Nous sommes également heureux de confirmer que nous avons une transcription qui est disponible aujourd'hui, mais elle ne sera disponible qu'en anglais parce que Zoom ne permet pas cette fonction en français. Donc, nous vous demandons d'éteindre vos micros pendant la séance d'aujourd'hui de manière à mieux entendre les panélistes et les intervenants aujourd'hui pendant cette réunion et pendant toutes les réunions de la semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans le chat de Zoom et nous y répondrons pendant la période questions-réponses de chaque session. Veuillez noter, pour rappel, que cette session et toutes les sessions de ce week-end lors de cette conférence nationale ne sont pas des séances de télémédecine. Et donc, que nos praticiens ne peuvent pas pratiquer de la télémédecine. Donc, ils vont vous donner des réponses, mais ils ne peuvent pas vous fournir des soins médicaux pendant les séances. Et donc, nous espérons que vous comprenez la différence. Enfin, j'aimerais remercier nos sponsors. La Fondation OI a la chance d'avoir différents sponsors pour ces programmes, y compris aujourd'hui. Nous souhaitons remercier Ultragenis Pharmaceuticals qui a rendu ce programme possible. Pendant toute la séance, vous verrez différentes vidéos de nos sponsors pour les programmes OIF. Alors, veuillez noter que nous les remercions de leur parrainage, mais ils n'influent pas sur nos propos. Je vais maintenant vous montrer une petite vidéo de notre sponsor, Ultragenix. Aux États-Unis, une maladie rare est une maladie qui affecte moins de 200 000 personnes, ce qui ne suffit pas pour attirer des fonds commerciaux pour le traitement. 95 % des maladies rares n'ont toujours pas de traitement approuvé par la FDA actuellement. 30 % des enfants qui sont affectés par ces maladies n'atteindront pas 5 ans. Une maladie rare nécessite une action urgente. Lorsqu'on traite un patient affecté de maladies rares, c'est toute la famille qui est affectée. La famille lutte et donc nous souhaitons les aider à tracer un nouveau chemin. Nous travaillons ensemble et nous fournissons de l'espoir à ces patients qui très souvent sont oubliés. Merci beaucoup encore une fois à notre sponsor, Ultragenix, pour son soutien. Je souhaite maintenant présenter un membre du conseil d'administration de l'OIF, Jim Early. Merci, Michael. Je m'appelle Jim Early, je suis membre du conseil d'administration de la fondation OI. et ma relation envers la fondation et envers cette maladie est passée par Matthew qui est affecté du type 3. Je vais vous montrer un certain nombre de vidéos comme celle d'Ultragenix et j'aimerais que nous remercions ces sponsors. C'est très important parce que sans eux, nous n'aurions pas pu organiser cette conférence. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter l'intervenant de ce matin, M. Michael Bauber qui est médecin. Il est directeur du programme de dysplasie squelettique à l'hôpital des enfants du Delaware à Wilmington et il est professeur de pédiatrie à l'université Thomas Jefferson à l'école de médecine. Il a effectué un doctorat dans l'ingénierie biomédicale. Sa recherche s'est focalisée sur la réponse génétique aux stimulations mécaniques. Ensuite, il a fait ses études comme boursier à John Hopkins. Il est certifié dans le domaine de la pédiatrie, de la génétique moléculaire et il se focalise sur la gestion des enfants affectés par la dysplasie squelettique. Bienvenue, M. Bauber. Bonjour et merci, M. Early. Merci à Tracy. Merci à la Fondation OI. Merci à Michael pour cette invitation d'être avec vous ce matin pour vous parler. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran ? Si vous voulez bien hocher de la tête, parfait. Donc, nous avançons. Donc, on m'a donné cette tâche de vous expliquer comment gérer un nouveau diagnostic. Je suis dans ce domaine, je travaille sur l'OI depuis très longtemps, depuis le début de ma carrière et donc comprendre un nouveau diagnostic, c'est quelque chose que les familles font sur une longue période, sur une vingtaine d'années, sur une trentaine d'années, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose qui évolue. Mais l'idée dans cette intervention, ce que je souhaite vous communiquer aujourd'hui, c'est vraiment les bases. Je souhaite essayer de vous en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de l'OI. Comment est-ce qu'on en est arrivé au point où nous en sommes aujourd'hui ? Et je crois qu'il faut comprendre certains des processus et se faisant comprendre certains termes, parce que ceci vous permettra à vous, les familles, d'aller rencontrer les professionnels de santé pour communiquer de manière appropriée en utilisant les bons termes. Et ceci vous permettra de pouvoir demander de meilleurs soins. Alors, je vais parler de l'histoire de l'OI, de la base moléculaire de l'OI, je parlerai un petit peu de tout ce qui est hérédité, des nouvelles formes, nouvellement reconnues de l'OI, et je reviendrai à la fin à une perspective beaucoup plus clinique et pragmatique. Il y aura beaucoup de temps à la fin pour vos questions, donc n'hésitez pas à les envoyer sur le chat, et Michael s'occupera de cette partie de la session. Donc, si on revient au début, le début c'était dans les années 1700, au XVIIIe siècle, où il y a eu un chirurgien suédois qui a décrit dans son journal médical une famille de quatre générations qui avait un problème de fracture, de fragilité osseuse, et donc il a appelé cette condition l'osteo malassia congénita. Cinquante ans plus tard environ, un pathologiste français qui s'appelait Lobstein a écrit ce traité, et je laisserai les interprètes françaises le dire correctement, traité d'anatomie pathologique générale, et donc dans ce traité, il a décrit trois enfants d'une famille qui avait été affectée par cette condition d'osse fragile, et donc il a créé un nom pour cette condition. Mais le terme en lui-même, donc l'osteo imparfait, comme vous le voyez ici, c'était donc un terme qui date de 1849, qui a été créé par Philem Volké. Vous voyez donc ici son dessin, dessin fait à la main, et il a écrit ce livre sur les différents types de conditions de troubles et de déficiences à la naissance. Vous voyez ici ces eaux avec une fontainelle très large, avec des fractures sur les côtes. Donc c'est là que l'ostéogénèse a été, le terme d'ostéogénèse a été utilisé pour la première fois, en 1849. Donc 1849, ce n'était pas non plus la première fois que l'ostéogénèse imparfaite avait été observée. Vous voyez ici une momie qui a été découverte par John Garstang, qui était un archéologue de l'Université de Liverpool en Angleterre. Et vous voyez que cette momie est au musée de Londres aujourd'hui. Elle date de 1800 et quelques avant l'ère de Jésus-Christ. Et donc nous voyons, il y a plus de 3000 ans, que certains enfants étaient nés avec Louis. On avance en 1906, Emile Lousser, qui était donc un médecin suisse, pathologiste suisse, a constaté qu'en fait, il s'agissait du même trouble. Et plus de 100 ans plus tard, donc on a constaté que l'OI, c'est quelque chose qui est un trouble élargi et qui doit donc bénéficier d'une classification. Et donc, il s'agit de différentes variantes d'un même trouble. Donc, il y a le type congénita ou brolique, et il s'agit de fractures périnatales, c'est-à-dire dès la naissance. Ensuite, il y a tarda, en latin, c'est tardif, ou donc le type Eichmann-Lobstein, où la fracture se produit dans la première année de vie. En 1949, à nouveau, de Scandinavie, en Scandinavie, il y avait un chercheur danois qui a réalisé sa thèse de doctorat, donc l'OI, une étude des caractéristiques cliniques et héréditaires, basée sur 55 familles danoises, et 180 personnes touchées. Ensuite, il y a eu cette sous-classification en type TARDIN, c'est-à-dire que les bébés qui n'ont pas de fracture à la naissance, mais des fractures pendant la première année de vie. Et donc, on a ajouté le type Gravis, congénita, Levis maintenant, qui se base sur l'âge de la première fracture. Ensuite, il faut faire un grand saut en avant. Nous passons à 1979. C'est le docteur David Silence qui fait partie encore aujourd'hui de la communauté OI. Il vit en Australie dans les années 70. Il est venu aux États-Unis pour recevoir une formation. Ensuite, il est retourné à l'université de Melbourne et il a écrit des ouvrages sur l'hétérogénéité génétique de l'ostéogénèse imparfaite. Ici, vous avez un extrait de son ouvrage de 1979 où il disait, dans ma clinique à Victoria, il y a quatre syndromes distincts de l'OI. Le plus grand groupe de patients montre une forme autosomatique dominante avec des fractures, une sclopatique bleue. Et donc, les adultes ont une surdité présennile. Ensuite, il y a un deuxième groupe constitué de nouveaux-nés avec des fractures néonatales. Ils sont tous morts à la naissance ou peu après la naissance. Ensuite, le troisième groupe est constitué de personnes qui ont des fractures à la naissance et qui ont une déformation. La sclérotique bleue apparaît, mais dans une proportion moindre. Le quatrième groupe, c'est celui qui se situe entre le premier et le troisième. Pour ceux qui sont nouveaux dans la communauté OI, vous vous demandez pourquoi il y a cette classification numérique étrange. Et la réponse se trouve auprès du docteur Victor Macusick, qui est généticien à l'université de Hopkins. Et il adorait donc catégoriser et numéroter les choses. Et il a été un grand généticien dans les années 60, 70 et 80. et vous pouvez encore retrouver ces ouvrages portant sur notamment l'hérédité. Et donc, l'hérédité mendélienne chez l'homme. Donc, si l'on demande au docteur silence, il dirait que le docteur Macusick ne publierait rien sans numérotation. Il faut lui donner une numérotation. numérotation. Alors, David a dit, d'accord, je vais numéroter. Et donc, le chiffre reflète la fréquence présente dans la pratique du docteur silence. Donc, ce n'est pas une graduation de la sévérité de la classification. Alors, le type 1, comme nous le savons, c'est une forme légère. Les patients n'ont pas de déformation osseuse et ils sont de taille normale ou quasi normale. Le type 2, c'est une forme extrêmement sévère. Il y a donc une léthalie prénatale. Le type 3, ce sont des enfants qui suivent avec des déformations. Le type 4 est un intermédiaire. il faut reconnaître qu'il y a des gens qui vivent entre ces catégories. Les catégories ne sont pas dans le blanc ou le noir. Parfois, il est un peu difficile de les distinguer. Cela peut prendre du temps. Par exemple, si vous avez un squelette et qu'il n'y a pas de déformation, mais qu'à 8 ans, le sujet tombe et cela conduit à une déformation. est-ce que l'on passe vraiment d'un type 1 à un type 4 en raison de la déformation? Peut-il y avoir deux types? La réponse est que non, pas vraiment. Chaque personne a sa propre forme et nous utilisons la classification pour comprendre où se situe le sujet sur le spectre. Mais le spectre n'est pas en lui-même blanc ou noir. Eh bien, avec cet aperçu historique, je vais vous parler de données génétiques de base. Nous savons tous que notre corps est composé de cellules et qu'il y a un grand nombre de cellules différentes. Il y a les cellules osseuses et dans chaque cellule, il y a le noyau et dans chaque noyau, il y a un chromosome 22 paires. Donc, au total, nous avons 23 chromosomes et ces chromosomes sont constitués de 3,3 milliards de paires d'ADN de base dans chaque individu. Tout cela est organisé en 22 000 gènes et en général, nous avons deux copies de chaque gène que nous recevons de nos parents. donc, si vous regardez la structure d'un gène, vous voyez la doule hélice, la structure du gène consiste en deux points différents. Il y a l'intron et l'exon. Donc, l'exon s'exprime pour devenir une protéine tandis que l'intron est retiré. Ici, vous voyez le processus de transcription. Donc, l'ADN est copié et devient de l'ARN et cet ARN est ensuite traité. Et vous voyez comment les introns sont supprimés et ce qui reste, c'est le rouge et le jaune et dans ces codes, on a trois nucléotides qui sont transformés en aminoacides et donc, l'ARN est toujours plus long que la protéine et c'est la structure génétique de base que nous avons. Donc, nous y reviendrons. Quand on parle de cela, il faut parler en termes uniformes. Donc, il faut une localisation au sein du gène et quand on parle de la façon génétique on utilise le C. On commence par exon 1 et on va jusqu'à la fin de l'exon et le C.1 reste le même mais on utilise le signe plus. Ici, le premier nucléotide après l'exon 1 donc, ça serait un tronc 36, c'est 36 plus 1. On se rapproche de l'exon 2 et on utilise la convention moins et c'est la convention utilisée. Gardez cela à l'esprit parce que j'y reviendrai plus tard. Donc, pourquoi est-ce que cela est important pour nous? En 1983, c'est la première mutation qui est décrite dans le cadre de l'ostéogénèse imparfaite. Donc, ça, c'est fait par le docteur Prokop dans le New Jersey. Donc, il a été constaté qu'il y a une section qui manque associée à un enfant de type 2 qui a donc une OI de type 2. Et ensuite, nous avons appris que le collagène 1 est constitué d'une chaîne collagène 1 à 1. Et donc, il y a une copie et deux copies. Donc, l'alpha 1 est sur le gène 17 et l'alpha 2 c'est sur le 7Q. 51 et 52 sections respectivement. Dans l'alpha 1, il y a 18 000 paires de bases et dans l'autre cas, 36 paires de bases principalement parce qu'il y a plus d'un tronc de paires de bases. Et quand vous éditez ces gènes au niveau de protéines, vous voyez qu'il y a environ 14 000 aminoacides différents. quand on examine la protéine, on voit ici une tresse. Donc, il y a deux gènes alpha 1 et une gène alpha 2 qui se tresse pour constituer la structure de protéines. Pour que ces molécules se tresse, il faut qu'elles s'enroulent l'une sur l'autre. et la façon dont elles possèdent moléculairement, c'est qu'elles s'enroulent autour de l'aminoacide glycine qui est le plus petit aminoacide. C'est pour cela qu'elles s'enroulent de cette façon. Et dans le collagène à la protéine alpha 1 et alpha 2, la glycine revient toutes les trois fois. La première opposition, c'est proline. La deuxième position, c'est le proline hydroxy, hydroxyproline, qui n'est pas aussi important que la glycine. Mais c'est la constitution générale. Ces protéines se tresse. Donc, vous voyez les deux extrémités et il y a cette hélice à l'intérieur qui vit dans l'os. Et nous savons maintenant que les mutations de ces deux gènes peuvent provoquer l'OI. Les mutations de ces gènes sont héréditaires et donc transmises de façon autosomatique dominante en utilisant les types d'OI. Les mutations ont été identifiées. Ce que cela voulait dire dans les années 80, c'est que l'idée de chaque type d'OI allait être causée par un gène distinct. Eh bien, cette théorie a été éliminée et remplacée qu'il fallait se concentrer sur le lieu de la mutation sur l'hélice. Et c'est cela qui allait nous dire le type d'OI dont le sujet souffre. Donc, c'est une hypothèse maintenant qui est en cours de X années. nous pouvons également parler du type de mutation que l'on peut observer dans l'OI. Dans ces quatre types d'OI, je voudrais parler un petit peu des modèles d'hérilie. En général, on parle toujours de pédiré. Les hommes sont représentés par des carrés et les femmes sont des cercles. Lorsqu'on ne connaît pas le cercle, c'est un diamant. Lorsque les gens sont affectés, on colorie en bleu et ensuite, on met une flèche pour voir qui on parle. Lorsqu'un est décédé, on trace cette ligne. Voilà comment on désigne les jumeaux. Ce qui est important, c'est la relation, la ligne d'union. Donc, vous voyez ici le mari et la femme. Là, c'est le mari et la femme et ils ont un lien génétique. Ils sont cousins, par exemple. Donc, voici un exemple d'un pédigré dominant. Vous voyez que le père a l'OI, la femme, non, l'épouse, non. Ils ont quatre enfants, deux qui sont affectés par l'OI, un garçon et une fille et un garçon et une fille qui ne sont pas affectés. Donc, vous voyez l'hérédité. Donc, le risque est de 50 %. Les membres de la famille qui ne sont pas affectés ne transmettent pas ceci, soit en là, soit en là. Et le nombre de personnes de sexe masculin et de sexe féminin sont les mêmes. Donc, dans le carré, c'est ici, voilà à quoi ça ressemble. Tout le monde ou personne n'est affecté, sauf ces deux enfants qui sont frères et sœurs. Donc, ce père et cette mère, en fait, étaient porteurs d'un gène qui ne fonctionnait pas, mais ceci ne s'est manifesté par aucun symptôme. il y a un risque de 1 sur 4 de transmission et encore une fois, que ce soit les enfants, garçons ou filles, ils ont le même niveau de risque. Autre manière de voir les choses, vous voyez ici les cousins. Donc, vous avez ici ce double lien. Et donc là, quand vous regardez cette ascendance, eh bien, il s'agit donc d'une ascendance ou d'une ascendance autosomique récessive. Autre type important pour nous, mozausime gonadique, vous voyez le père avec deux partenaires différents et les deux enfants, le fils et la fille, ont été affectés. Mais personne ne l'a ici. Alors, est-ce que c'est récessif ? Eh bien, c'est possible. ce serait d'autant plus commun si ces deux femmes étaient sœurs ou s'il y avait un lien. Mais quoi qu'il en soit, la mutation existe dans ce père. Et donc, il fait passer cette mutation, il communique cette mutation. Et donc, on parle ici de mosaïcisme gonadique. Alors, ensuite, un rappel de bien boire votre lait. J'ai vu que docteur Gloria était là, donc bonjour Gloria, puisque cette série de diapositives, c'est votre travail. un travail excellent par le docteur Gloria. Donc, nous sommes maintenant à, il y a une vingtaine d'années, donc nous avançons dans le temps. Et il a, donc, le docteur Gloria décrit l'OI de type 5, une nouvelle forme de cette maladie de fragilité osseuse. Et donc, il a parlé de sept patients, de sept familles différentes avec une ascendance autosomique dominante. C'était de type 4, donc c'était relativement modéré. Il y avait des déformations avec un certain nombre de personnes qui avaient un calus hyperplasique, donc avec une fracture, par exemple, ici, et plutôt d'un calus simple qui guérisse, en fait, le calus explose et donc cela devient hyperplasique. on peut revenir en arrière dans la littérature au siècle dernier et trouver des notes de gens qui pensaient que c'était un cancer de l'os, que c'était une tumeur, mais en fait, il s'agit d'OI et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Vous voyez qu'il y a, comme pour les personnes comme moi, donc un indice ici, que cet enfant a l'OI de type 5. Je crois que tous, tout le monde est d'accord pour dire que ces enfants peuvent être identifiés sur la base de leur radio. Il y a cette membrane interosseuse et surtout s'il y a cette bande métaphysaire. misère. C'est quelque chose que l'on peut reconnaître dans la clinique. En 2002, à nouveau, le docteur Gloria a décrit ce qui est maintenant appelé le type 5. Huit patients de sept familles. Là, il semblait que c'était autosomique récersif puisqu'il n'y avait pas il y avait une certaine laxité des ligaments. vous voyez ici la colonne vertébrale qui est assez déformée ainsi que des déformations des extrémités assez importantes. Encore une fois, le docteur Gloria, en 2002, le type 7. Huit patients d'une seule famille. Encore une fois, un phénotype modéré. Pas de DI, pas de laxité ligamentaire. Pour le type 6 et type 7, il est pratiquement impossible de distinguer du point de vue clinique ces personnes des personnes du type 4. Mais là, on a pu faire la différence parce qu'il était évident qu'il y avait une forme autosomique récessive. Mais là, la différence, c'est l'utilisation de biopsies osseuses par le docteur Gloria. et il a pu identifier que ses enfants avaient un autre type grâce à une observation microscopique. Mais cela n'était pas évident dans les radios ou dans un examen simplement médical. Donc là, vous avez l'ascendance décrite par le docteur Gloria. Vous voyez les doubles lignes. il s'agit de la communauté des premières nations au Québec, donc les membres affectés dans la famille. Vous voyez ici des porteurs avec des enfants. Donc là, il était assez clair que c'était une forme récessive. Et c'est là que j'aimerais vous parler du docteur Silence en 1979 parce qu'il disait que nous savons qu'il y a des formes récessives de l'OI et il a inclus ceci dans sa classification. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est une sorte de une sorte de controverse, un certain domaine de désaccord au sein de la communauté OI. Je pense que vingt ans plus tard, nous avons avancé dans ce désaccord, mais il y a une certaine confusion malgré tout dans certaines familles qui ont découlé de ceci pour identifier le type d'OI. Donc, nous sommes maintenant en 2006 et tout d'un coup, ces phénotypes, ces types 5 et type 6, type 7, tous ces types peuvent être identifiés désormais au niveau moléculaire. Ce ne sont pas des mutations alpha 1 et alpha 2, mais on parle de CRTAP. C'est la première mutation qui a été identifiée. Et donc, ensuite, on est passé au lèpre 1, CRTAP, PPIB, et donc, ces trois gènes ont créé trois protéines qui ont travaillé ensemble, qui sont devenus un complexe avec hydroxylation d'un site très important. Il s'agit donc de la position proline 986 et c'est la chulsause que ces trois gènes ont fait. Ils ont collaboré et ce groupe OH a causé une OI très grave. Vous voyez, 2007, 2009, les gens découvrent d'autres gènes et à chaque fois que quelqu'un identifie un gène, ils décident de nommer un nouveau type d'OI. Donc, nous avions à l'origine ces différents cas, nous avions le 5, le 6 et le 7 du docteur Gloria et ensuite on a commencé à avoir tous ces gènes et on se retrouvait finalement avec une cinquantaine de types d'OI. Et donc, le point remarquable dans cette classification modifiée de silence, c'est que toutes ces nouvelles formes n'étaient pas définies de manière plus claire et certainement pas par type clinique. C'était il y a 200 ans que nous avons commencé et on parlait simplement du nombre de fractures, de l'âge, on est allé jusqu'en 1979 et on utilisait toujours ceci. Maintenant, on se retrouve avec le type 15 mais les 10 derniers types ne pouvaient pas être distingués des cinq premiers. Au niveau moléculaire, c'était complètement différent par contre. Donc, ce type de classification, c'était un petit peu une sorte de mélange à la fois moléculaire de classification. Donc, c'est là qu'est née la controverse. Au cours des récentes années, certains auteurs ont proposé la classification élargie de silence dans laquelle chaque gène recevait son propre nom. Pourtant, la classification d'origine incluait toujours les formes récessives et la neosologie récente proposait une approche clinique simplifiée en découplant la classification de silence du gène en ajoutant les dernières identifications qui prêtaient la controverse. Je prends un peu de recul, mais regardons maintenant qu'est-ce que c'est que l'OI du point de vue clinique. Lorsque vous arrivez dans le cabinet du médecin, lorsque vous avez un bébé qui est présenté au médecin ou alors ça peut être un adulte, mais qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on essaye d'identifier ? À ce point, on pourrait se dire qu'il y a une définition assez claire de l'OI, mais ce n'est pas vrai. Ma définition, c'est que l'OI est un trouble génétique qui cause une fragilité du squelette de différents niveaux. Depuis la mort dans l'utérus à de multiples fractures, à tel niveau qu'on peut en arriver à l'ostéoporique, aux fractures et à d'autres manifestations externes aux squelettes. Du New England Journal of Medicine, vous avez là cette image avec les squelettes qui montrent les différents niveaux de gravité. Ça, ça pourrait être moins, n'est-ce pas ? Et là, vous voyez la scoliose, une petite taille, une toute petite déformation dans le fémur et puis vous voyez que ça s'aggrave, il y a ici scoliose, il y a des tiges, là vous voyez que la déformation est tout à fait importante et de grosses différences. Et donc, tout ceci, c'est l'OI. Vous vous imaginez un petit peu lorsque quelqu'un arrive dans votre cabinet en tant que médecin, vous n'allez pas traiter la personne qui est à gauche comme vous allez traiter la personne qui est à droite. et donc, voilà pourquoi la classification est importante parce qu'elle ne définit pas qui vous êtes mais elle aide la comparaison avec d'autres personnes qui sont affectées par l'OI de manière à pouvoir mieux traiter les différents groupes. Encore une fois, l'OI, c'est un diagnostic clinique. Les classifications sont utiles pour faire un pronostic. Il est utile de savoir donc comment ce trouble est transmis. Donc, il ne suffit pas de connaître les changements génétiques. Ce n'est pas important pour commencer un traitement de l'enfant. c'est quelque chose que nous aimerions tous faire et parfois, les assurances ne collaborent pas, elles ne remboursent pas les tests. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas aider les bébés, les familles. et il faut dire que ces tests ne vont pas vous indiquer comment l'enfant va se comporter. Ce n'est pas une boule de cristal vers l'avenir. La mutation ne rédige pas le livre de la santé. Donc, un signe de fragilité, donc la taille, la dentinogénèse imparfaite, donc une sclère bleue, il peut y avoir des incidences de glaucome, des réni, des échymoses, la perte de l'ouïe, des changements cardiovasculaires chez l'adulte. Et pour vous donner quelques idées du spectre, vous voyez ici un crâne, le crâne d'un enfant qui n'a pas de minéralisation du tout du crâne. Le crâne n'est pas minéralisé. Vous voyez un début de minéralisation du crâne. Vous commencez à voir certaines parties de ce crâne. Ce sont les zoeformiens. qui sont nommés d'après un anatomiste hollandais qui s'appelait Vormians. Ici, vous voyez des radiographies du thorax. Ici, vous voyez des côtes minces. Ici, ces côtes sont déformées. il y a des fractures. Ici, il y a une cage thoracique très petite avec des fractures. La colonne vertébrale, donc relativement normale. Tout à gauche, après, vous voyez un écrasement. Quand vous examinez une personne, vous voyez qu'ici, cette forme d'OI est plus sévère que celle d'avant et que celle d'à gauche. Vous voyez probablement un enfant comme celui-ci avec un écrasement, ces fractures dues à l'écrasement. Il faut vraiment traiter de façon agressive cet enfant. Quand on regarde cette colonne vertébrale, on se dit qu'elle est vraiment en bon état. Ces enfants ont besoin d'aide à des niveaux différents. et c'est l'utilité de la classification. Ici, vous voyez un fémur assez normal. Vous voyez une progression. Là, c'est plus fin. Ici, vous voyez une image presque d'accordéon. On appelle ça un fémur accordéon. Ici, vous voyez un tibia. C'est assez typique. une fracture en train de guérir. Ici, un os très mince avec une déformation. Ici, vous voyez un fémur qui est courbé. Je voulais dire tibia. J'ai dit fémur, mais c'est tibia. Pardon. Maintenant, faisons une synthèse. Avec tout ce que nous savons, maintenant, nous avons les gènes. Nous avons une compréhension plus claire de ce que l'on voit en clinique. Si je vous ramène de nouveau au docteur Silence en 2014, il a revisité des décennies plus tard son schéma de classification. Voici comment je vais procéder. Que voyez-vous dans l'échographie? le type 1, c'est la forme légère d'OI. On ne voit que rarement de courbures ou de fractures de l'os long. Donc, à 20 semaines, on dirait qu'il n'y a pas d'OI lorsqu'on fait l'échographie. Dans le type 4, dans l'OI modérée, vous voyez, vous commencez à voir des fractures de façon plus courante, une courbure et ces changements ont tendance à progresser lorsqu'on arrive de la date de l'accouchement de la naissance. Le type 3, il y a un raccourcissement des os, on voit des fractures, il y a des changements dans la cage thoracique, il y a des changements dans le degré de la minéralisation du squelette et fondamentalement la différence entre le type 2 et le type 3 est difficile à faire dans l'échographie à 20 semaines, mais plus il y a de fractures, plus de déformations il y a, plus ça sera un cas sévère. Quand on pense aux gens qui ont une OI de type 1 dans le cadre pédiatrique, on pense que c'est environ une fracture par an. en gros, une absence de douleur osseuse et les enfants vont à l'école de façon relativement normale. Dans les formes modérées d'OI, on a un taux de fracture d'environ 3, entre 1 et 3 et ces enfants commencent à manquer l'école en raison de leur fatigue ou en raison de douleur. Pour le type 3, il n'y a plus de fractures par an. Il y a une douleur osseuse chronique qui peut être présente. Ça peut être traité par les bio-phosphonates. il y aura une séance pédiatrique cet après-midi et si vous êtes intéressé, vous y obtiendrez des réponses. la séduité scolaire est touchée. Ce que propose le docteur Silence, c'est de revenir à la classification d'origine. Le type 1, c'est une OI légère non déformante. Ce sont des mutations causées par le gène alpha et alpha 2 de collagène 1. Le type 2, c'est une létalité périnatale. Ça peut être une forme autosomique dominante. C'est ainsi que c'est transmis. Nous avons affaire aux chènes alpha et alpha 2. Ces formes récessives peuvent causer des phénotypes périnataux de forme létale. Il y a le type 3 auquel on a aussi les mêmes éléments. Pour le type 4, il y a des formes héréditaires différentes. Il y a le type 5. enfin. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Vous avez un enfant qui n'a pas de mutation du collagène 1, mais de lèpre 1. Vous allez à l'entreprise de génétique, ils vous disent que vous avez le type 1. Mais peut-être que vous viendrez chez moi, à mon cabinet, et je vous dirais l'enfant a un type 4 d'OI causé par la mutation lèpre 1. Les deux médecins dans les deux cas disent exactement la même chose. Et quand les gens viennent dans notre centre pour une deuxième opinion, il y a beaucoup de confusion dans ce domaine pour savoir de quoi est affectée une personne. Donc, il est difficile de naviguer dans ce nouveau diagnostic. Qu'est-ce que cela veut dire si on a le type 4? Donc, le type 4 ou le type 8? Le type 8 ne me dit rien en ce qui concerne les mutations. Le type 4, je sais que c'est une OI modérée et je sais ce qu'il faut faire. Donc, on me dit qu'il a une mutation du gène. Donc, je vais parler à la famille de la question récessive. Il y a actuellement des traitements qui sont personnalisés en fonction des mutations de de l'individu. Mais nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui. Ma dernière section ici porte sur les tests génétiques. Comment les faisons-nous? Tout d'abord, il faut de l'ADN. Comment prélève-t-on cet ADN? Vous le prélevez par le sang, la salive, donc les cellules cellulaires, les amniocytes. Il y a beaucoup de sources, mais le processus est le même. Vous prélevez l'ADN, vous l'extrayez, vous l'amplifiez, vous le mettez dans cette machine avec un séquenceur qui vous donne ce brin d'ADN. Je vais vous montrer un rapport de laboratoire pour l'interpréter. Je ne vais pas donner le nom des laboratoires, mais je vais vous dire que tout le monde peut voir ces mutations. L'interprétation dans ce rapport, la qualité de l'interprétation dépend du laboratoire. Parfois, cela veut dire que la section du résultat peut être très difficile à interpréter, même pour les généticiens professionnels. Mais si vous voyez que cette personne a un collagène A1, alpha 2, c'est cette mutation donc, c'est un exon 29 et c'est hétérozygote, c'est-à-dire une copie du changement. C'est quoi ce changement? On vous a parlé, vous vous souvenez du C point, c'est l'adresse. Voici l'adresse, c'est la position 1711. Que s'est-il passé? Le G s'est transformé en A. Qu'est-ce que cela fait à la protéine? Donc, la glycine s'est transformée en ARG. Vous savez, c'est cet aminoacide important autour du calotou du calotou s'enroule. Donc, cela confirme une ostéogénèse imparfaite. Dans le rapport, on voit la même chose que ce que j'ai dit et il faut qu'il y soit indiqué si cette mutation a été décrite auparavant. Donc, ce changement a déjà été rapporté précédemment. il a été signalé. Donc, cela est conforme à une variante qui cause la maladie. Qu'est-ce que cela confirme? Cela confirme que nous avons un diagnostic. Et voici la question qui est souvent posée. Moi, je suis unique. Ici, c'est un autre rapport que la gène 1 alpha 2 a un seul changement. Ici, vous avez l'adresse à C.839. Le G s'est transformé en A, une variante glycine qui s'est transformée. Donc, c'est la même situation. Donc, c'est conforme au diagnostic d'OE. Ici, ce changement n'a pas été précédemment publié. cela veut-il dire que le patient ne souffre pas d'OE? Non, cela veut dire que cette mutation n'est pas dans la base de données. C'est peut-être la première personne qui a cette mutation. Est-ce que cela nous indique quel type d'OE a ce patient? Non. Il faut examiner le patient pour savoir quel type d'OE il a. ici, c'est une très bonne base de données. Si vous avez votre adresse et que vous voulez faire des recherches, c'est une base de données qui siège à Lester, au Royaume-Uni. Et vous voyez que 1065 mutations sont signalées en col, collagène 1, alpha 1, et 612 dans l'alpha 2. Donc, ici, on nous dit que c'est environ 3000 personnes, mais nous savons qu'il y a beaucoup plus de 3000 personnes qui souffrent d'OE. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez votre propre version d'OE et que vous avez une mutation qui est propre à vous? En réalité, c'est le cas de la plupart des gens. Il est plus rare de voir des gens qui ont des mutations récurrentes. Donc, nous regroupons les gens en fonction de leur radiographie et des résultats. Ici, je vais vous montrer une laxité ligamenteuse. et je vous remercie. Je ne veux pas trop me mettre en avant, mais c'est un très bon livre. vous avez donc la possibilité de vous inscrire, de vous impliquer dans tout ce qui concerne la recherche. Il y a aussi donc une enquête en ligne à laquelle vous pouvez répondre et nous apprécierons vos avis, vos commentaires et nous vous remercions, nous remercions l'OIF de nous avoir invités. Merci, docteur Bobert. Merci beaucoup. Ça a été une présentation, un exposé formidable et nous apprécions votre intervention. et bien maintenant, si vous voulez donc consulter la boîte à outils, vous pouvez le faire. Nous avons encore une quinzaine de minutes pour la séance de questions et réponses. Donc, il y a des questions qui nous ont été envoyées à l'avance, d'autres qui ont été envoyées dans le chat. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les envoyer à tout le monde dans le chat, vous pouvez les envoyer à moi personnellement et nous allons donc passer directement à ces questions, M. Bobert. Je sais que pour certaines, vous les avez déjà un petit peu évoquées, mais première question, donc un petit peu directe, quels sont certains des coûts qui sont impliqués dans ces tests génétiques, surtout si on est adulte et qu'on a été diagnostiqué un peu plus tard dans la vie ? Oui, merci, c'est une excellente question. Je crois que nous avons avec les services d'interprétation un public très large et donc cela dépend vraiment des systèmes médicaux, des réseaux qui existent sur place. Mais en tout cas, aux États-Unis, ce que je peux dire, c'est à peu près 2 000 $. Après, il faut voir si l'assurance rembourse, ça dépend des plans. En ce qui me concerne, nous avons un groupe de personnes qui ont fait des demandes pour que les compagnies d'assurance remboursent ceci, mettent ceci en place pour que ce soit remboursé à l'avance. Il y a certaines sociétés de tests génétiques. Si la famille a Medicaid, le programme Medicaid aux États-Unis, donc ces compagnies couvrent les coûts. Je vous recommande de travailler avec votre équipe génétique, mais si vous payez directement de votre poche, je pense qu'on est aux environs de 2 000 $. Très bien. Merci. Oui, effectivement, c'est une question qui est très dépendante du lieu où on se trouve. Nous avons une question dans le chat. Je suis sûre que certains des mots, je vais mal les prononcer. Vous me direz si je me trompe, mais certains demandaient. Par rapport au hydropaxipita, certaines recherches disent que c'est très efficace pour éviter la perte osseuse plutôt que le calcium carbonate. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile dans le cadre de l'OI? Est-ce que vous avez parlé d'hydroxyapatite? Je vais mettre ce mot dans le chat de manière à ce que vous puissiez le voir pour qu'on puisse comprendre. donc océine hydroxyapatite. Océine hydroxyapatite. Bon. L'hydroxyapatite, c'est le type de cristal qui, donc lorsqu'on avale du calcium, du phosphate, ces minéraux sont combinés sous forme cristalline. Et donc, ceux-ci se transforment en hydroxyapatite. et donc, ils arrivent sur ces tresses qu'on a vues tout à l'heure et l'os, c'est un matériau composite avec des cellules, des protéines et de minéraux. La seule chose que je m'imagine, c'est que la question, c'est que si j'avale de l'hydroxyapatite, est-ce que c'est mieux que d'avaler du calcium? Et la réponse, c'est non. Parce que on ne peut pas avaler de l'hydroxyapatite océine pour que ça affecte les os. Il faut que ceci soit digéré, ce que vous avez soit digéré, absorbé et ensuite, il faudra que ceci se répercute sur les os. Donc, si c'est la question, je pense que la réponse, eh bien, c'est il vaut mieux boire du lait. Merci beaucoup. Autre question dans le chat? Nous l'avons traduite rapidement. Je crois que la question, c'est les cellules souches. Est-ce qu'il y a des avancées dans la recherche en ce qui nous concerne? Y a-t-il des nouvelles là-dessus? Alors là, je je ne sais pas. Personne que je connaisse ni travaille. Je ne pense pas qu'il y ait des recherches au niveau des cellules souches qui soient prêtes. Il n'y a pas d'essai clinique. Je n'ai pas vraiment de réponse directe à vous donner là-dessus. Merci. Autre question? Quels sont les conseils que vous avez pour les parents qui ne sont pas sûrs du type d'OI qui affecte leur enfant? Ma fille est affectée par une fragilité osseuse, mais nous habitons en Gambie, en Afrique de l'Ouest, et donc nous n'avons pas des services médicaux qui permettent de... requis pour confirmer en fait le type d'OI qui affecte ma fille. C'est une excellente question et encore une fois, si la question est relative à un type par séquençage, je pense que ce n'est pas très important. Mais si le type que demande la personne, c'est un type pour des raisons cliniques, eh bien, je pense que l'idée, c'est peut-être d'aller sur le web, d'essayer de regarder les radiotypes et je pense que la personne pourrait répondre à cette question de manière assez juste. Je ne suis pas trop rentrée dans cette question en fait, dans le détail sur cette question, mais j'ai mentionné la mutation lèpre 1. Alors, la mutation lèpre 1, c'est un gène avec l'étape hydroxyprolination et c'est une forme récessive de l'OI. Et donc, il y a un gène commun qui est très prévalent en Afrique de l'Ouest. Alors, je ne sais pas, mais il est tout à fait possible que sa fille, simplement pour des raisons de géographie, soit affectée par ça. Si elle est traitée et n'est pas forcément très important de confirmer l'OI, je ne sais pas si le docteur Gloria a un commentaire par rapport à ça, j'aimerais bien savoir, mais je pense que vous pouvez tout simplement continuer sur votre lancée, sans savoir quelle est la mutation. D'accord, merci. Le docteur Gloria, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole, mais si c'est le cas, n'hésitez pas. J'ai raté votre question. J'ai quelques problèmes techniques, comme d'habitude, mais j'ai raté votre question, Michael. quel est le niveau d'importance pour quelqu'un de savoir si la personne a une mutation ou est-ce que finalement le traitement suffit? Monsieur Glorieux, désolé, mais votre audio ne fonctionne pas bien. Nous essayerons de revenir à cette question tout à l'heure. Nous avons d'autres questions ici. Est-ce que vous avez vu des mutations MBS ? liées à l'OI ? Non, personnellement, non. Je ne sais pas ce que c'est que le MBS. Est-ce que c'est un gène ? Je ne sais pas. je regarde cette question par rapport au frère. Mon frère à l'OI, la grand-mère et le grand-père ne connaissent pas le type. Le type est clinique à mon avis. Si vous avez un médecin qui s'occupe de votre OI, vous n'avez pas besoin du test moléculaire pour vous dire quel est le type d'OI que vous avez. Vous avez simplement besoin d'une consultation, d'un examen physique et de radio et cela vous donne le type d'OI. Si vous voulez souhaiter le type moléculaire, c'est possible, mais ça ne change pas grand-chose pour vous. Cela vous permettrait de confirmer que vous avez l'OI, cela vous permettrait de confirmer le modèle d'hérédité, mais de toute façon dans cette famille, il y a hérédité, donc c'est dominant. Peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus. Le type pour moi est clinique et on apprend l'ascendance, on apprend par le test génétique, mais cela ne détermine pas le type clinique que vous avez. On peut voir les différents types, donc collagène 1, collagène 2, on peut regarder le rapport génétique, on peut dire ce patient a le type 3 avec une déformation progressive grave, ou alors celui-ci pourra avoir une OI modérée avec quelques déformations, mais le test génétique ne vous dira pas ça. C'est en regardant le patient qu'on peut le savoir. Merci. Alors, nous avons une minute qui nous reste seulement et la Fondation pose une question à tout le monde ici, comme vous le savez, nous utilisons les services linguistiques pour la première fois virtuellement, donc je vais vous demander de répondre à cette question et donc ce que nous souhaitons savoir, c'est si vous écoutez l'anglais, le français ou l'espagnol pendant cette séance. Nous aimerions bien savoir pour mieux organiser la suite et nous poserons cette question à toutes les séances qui seront interprétées. Ceci étant, eh bien, M. Bobber, je vous remercie, docteur, pour cette excellente séance, excellente présentation. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous et j'informe tout le monde que si vous avez d'autres questions pour la Fondation, n'hésitez pas à nous envoyer vos emails. et nous reviendrons vers vous aussi rapidement que possible. Ces professionnels médicaux sont vraiment, ces professionnels de la santé, pardon, sont des personnes extraordinaires qui vous font part d'informations précieuses, récentes. Ceci étant, je souhaite terminer alors parce que nous avons une séance d'accueil avec un point sur la recherche et c'est dans 15 minutes. Donc, nous espérons vous voir tous à cette séance. Docteur Bobber, nous nous retrouverons très bientôt. Merci à tous et passez une excellente journée. Merci à tous, nous nous retrouvons bientôt. et à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021